Yann Bucquoy, pas en direct, du Cochon Arnie, pour le grand retour temporaire puisque tu pars demain. Alors, tu as eu la gentillesse de m'amener ça. Qu'est-ce que c'est Yann ? Et en quoi tu es fautif là-dedans ? Oui, donc, écoute, avec Tito, on avait fait 7 albums chez Gléna, donc c'est un flic belge qui a plein de problèmes. Et donc là, c'est une commande de la ville de Mons, pour Mons 2015-2022-21, ville européenne culturelle. Et donc voilà, on a fait un huitième jaune, mais en graphique. Alors, parlez-nous de ton personnage. Et donc, on est passé de ce qui était de la BD à roman graphique parce que c'est pas la même chose. Non, c'est ça, c'est pas la même chose. Là, c'est bon, il y a beaucoup de textes et quelques dessins. Voilà, c'est ça. C'est pas illustré. C'est illustré, voilà. C'est un livre illustré. Et donc, c'était intéressant parce que je voulais un peu plus entrer dans l'écriture. Et donc, l'idée, c'est évidemment de... Donc, il y aura... On travaille sur une pièce de théâtre. Après une... Mais comment ça peut passer, ce qui ressemble à... Même pas une comédie policière, c'est plutôt policier et thriller sombre, à du théâtre. Comment ça... On passe d'un support à l'autre ? Oui, c'est ça. Mais c'est... Le théâtre, c'est un espace. Un espace qui représente le monde, si tu veux. Et là-dessus, on fait une espèce d'installation. Bon, le bureau de police, le bar des... Des filles, etc. Et voilà, le meurtrier qui... Qui se promène parmi le public. Nous sommes tous des meurtriers puisque... Oui, oui. Nos enfants, un jour, vont mourir. Alors, tu... Dans les épisodes précédents, tu avais fait... Tu étais prolix, voire prolifique, surtout. Tu avais fait déjà du théâtre et le procès de... On se rappelle de Dominique Strauss-Kahn, mais le terroriste... Comment ça s'appelait ? Il y avait le terroriste... Oui, j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Voilà. 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 C'est comment... Mohamed... Mohamed Merah, oui. Voilà. Donc, l'école vive de Toulouse a raté moi. Voilà. C'est son procès. C'est-à-dire que prendre des personnages, c'est-à-dire un espèce de théâtre historique. Ce que faisait Robert Hossein, mettons, guillotiné, avec moins de moyens, mettons, guillotiné Marie-Antoinette. Donc là, c'est toujours trois personnages, le procureur, l'avocat et soit l'assassin, soit la victime. Oui, voilà. Donc, dans le cas de Pardieu, ce serait... Oui, là, c'est parfait. Mais on le voit déjà. Je te parlais du film d'Andrége Vajda, Danton, où il y a le procès de Danton. Donc, je rappelle que Danton était interprétée par Dupardieu. On retombe dans les mêmes clichés d'un côté comme de l'autre. C'est pour les mêmes raisons. Je vais voir que je suis un peu fouquier ta vie de mes passants. Voilà. Donc, ça aurait été un... Voilà. Oui, c'est ça. C'est une espèce de théâtre historique, mais qui fait une mise en scène, qui extrapole et qui met le public un peu dans la situation. Est-ce qu'il est coupable ou pas ? Donc, il y a un côté des cinq dernières minutes. Oui, oui, oui. Et mon souplex. Voilà. Mais c'est bien dur. Enfin bon, moins sur le tard, mais la question n'est pas là. Et donc, l'idée, évidemment, est de faire une série policière. Voilà. Puisque maintenant, c'est ça qui fonctionne. Voilà. Sur Netflix, on ne sait pas encore. Voilà. On ne sait pas. Donc, là, voilà. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas. Donc, on est dans... Tu as fait... Tu as participé à une série en... Pas en Wolof. En Flandre. En Flamand, oui. D'accord. Et donc, voilà. Et maintenant, bien sûr, mais voilà, c'est toujours la même chose. Donc, l'artiste, le cinéaste est dans une espèce de misère financière, intellectuelle et affective. Voilà. Toujours. Et donc, voilà. En attendant, donc, voilà, il y a... Bon, il y a des projets de films, etc. Et surtout, il y a un projet de documentaire qui essaie d'analyser justement cette misère dans le cinéma. Le vendeur et misère des cinéastes. Voilà, c'est ça. Le cinématographe. Et où en est le cinéma aujourd'hui, après le Covid, alors qu'il n'y a pas d'argent, pas de public, pas de salle. Oui. Public vieillissant, salle qui ferme parce que l'immobilier, souvent dans les centres-villes. C'est plus intéressant. Voilà. Et l'argent, bien sûr, de plus en plus de cinéastes et de moins en moins d'argent, finalement. C'est un peu comme la littérature. Voilà. Il y a plus de gens qui veulent écrire que de gens qui veulent lire. Sauf que le cinéma coûte plus cher que le cinéma. Voilà. Le cinéma, non. Regarde, on est en train, quelque part, de faire le cinéma. L'image. On est bien sûr abreuvés d'images. Le problème, c'est la distribution. Oui, bien sûr. On est abreuvés d'images. Donc, il y a un trop d'images. Disons que Fellini disait que la télévision tue. Tue le cinéma, effectivement. D'une certaine façon, oui. D'une autre façon, après, il y a Godard qui a dit que la télévision, elle, était un meuble. Parce qu'en fait, on n'est pas tout à fait faux. Non. Mais aujourd'hui, il y a le streaming. Oui, regarde. Et donc, qui tue. J'ai plein de chaînes dans mon téléphone. Voilà. Le streaming tue le cinéma. Est-ce que les gens ont encore envie d'aller au cinéma ? Et donc, ce documentaire interroge aussi ça. Pour continuer à aller, grâce à mon ami Jérôme Coretti, au cinéma, je vois la différence entre regarder un film, même sur mon grand écran à la maison, et voir des films sur mon téléphone. Puis, c'est une expérience... C'est pas la même chose. Non. C'est une expérience collective. Et quoi de plus fabuleux que d'inviter une fille qu'on vient de rencontrer, d'aller au cinéma, qui a une espèce d'innocence totale. Et en même temps, c'est une initiation et affective, et sexuelle. Une éducation sentimentale. C'est une éducation... Je retire le sexuel. Je veux pas avoir de problème. Voilà. C'est ça. Donc, c'est mal dit. Donc, je répète, sexuel. Mais je veux dire qu'après, on peut aller boire un verre. Et après, on verra bien. Oui. Si... Elle te fait signer un papier. Non, mais... A chaque étape du processus. On est bien dans le truc. C'est-à-dire que l'homme propose, la femme dispose. Et oui, ça a proposé ça. C'est tout à fait une vie. C'est en cas de viol. Mais donc, je veux dire, voilà, c'est quand même une initiation. Parce que le choix du film, si c'est « Baise-moi » ou si c'est... « Attache-moi ». Ou si le choix, c'est... « Napoléon ». « Napoléon », « Les feuilles mortes » de Aki Kourismaki. « Kourismaki » ou bien est-ce que c'est le film de Tiers, là, donc... « Lars von Tiers » ? Non, non, « Trier ». « Trier ». « Celle qui a gagné la palme d'or. » « Ah, oui. » « Ou Priscilia, enfin, pour citer les choses de Priscilia Martin. » « De la femme de Elvis Presley. » « Qui est en ce moment en salle avec... » « Il y a plein de films intéressants. » « Et donc, ce choix sera un passeport à vivre une aventure incroyable et qui est d'ailleurs la seule aventure potentiellement intéressante, plus intéressante que traverser l'Amazonie. » « J'ai rencontré la femme de sa vie. » « Toi, le contiki, tu n'as pas pu y être, alors... » « Je vois bien. » « Je vais au cinéma. » « J'invite au cinéma. » « Et donc, c'est une... » « Et puis, finalement, les tarifs sont corrects parce que une expédition en Amazonie, c'est compliqué. » « Et puis, il y avait un ami, Fawcette, il s'y est perdu, quoi. » « Voilà, il y a les serpents, il y a les moustiques, il y a les gens qui habitent là, qui ne veulent pas te voir ta gueule. » « Oui, parce qu'ils n'ont pas le cerveau. » « Voilà, il n'était pas bien accueilli. » « Voilà. » « Alors que la salle du cinéma t'accueille... » « Donc, tu mets une mauvaise notée à l'Amazonie, tu n'as pas bien été accueilli. » « Et donc, c'est ça. Donc, le cinéma est, comment dire, est essentiel. » « Le moment essentiel, il faudrait que nos politiques le comprennent, c'est que... » « Est-ce que ce n'est pas un truc de vieux mal-blanc ? » « Pas du tout, parce que... » « Non, non, pas du tout. » « Non, non, la règle est toujours la même. » « Comment inviter quelqu'un et expérimenter ? » « Et après, il y a le... » « On va manger un bout, on va au café. » « Une crêpe, hein, puisqu'on est au claptiné. » « Et donc, et après, on discute. » « Et d'après les réactions sur le film, sur le contenu du film, » « On pourra déjà comprendre si cette personne, on veut la revoir au pas, etc. » « Et si on veut faire quelques pas avec, ou quelques années avec, ou... » « On va plus s'y affinuer. » « Ou plus faire des enfants, des petits-enfants, etc. » « Voilà, en fait... » « Un cinéma comme centre total de ce qu'on peut appeler une science baudrillardesque, donc de la séduction. » « Mais est-ce que, quand il y a Tinder, est-ce qu'on a encore besoin de Tinder ? » « Oui, puisque c'est une expérience collective. » « C'est pas le truc qu'on regarde tout seul, dans son canapé. » « Non, là, Tinder, c'est un truc de rencontre, hein. » « Oui, mais justement, c'est... » « C'est un truc de base, on va gagner du temps, hein. » « C'est là, je sais pas qu'elles sont... » « Chez Ed, quoi. Enfin, là, elle dit, c'est quoi vos trucs, c'est le carrefour. » « C'est pas le bio, quoi. C'est pas le petit magasin sympa. » « Tu parles d'un produit de qualité, en termes de rencontre. » « Voilà, c'est un produit de qualité. » « D'accord. » « On va au cinéma, tout de suite. » « Oui. » « Mais pas, je t'ai rencontré sur Tinder. » « C'est pas... » « Le cinéma, c'est romantique. » « Et le romantisme, même s'il n'est plus ce qu'il était, le romantisme est toujours fondamental. » « Reste... » « C'est comme l'oxygène, c'est comme la respiration. » « Moi, je suis obligé de faire l'avocat du diable. » « Comme toujours, oui. » « J'aurais tendance... » « Normalement, c'est comme toi, non. » « Enfin, les temps changent. » « Même moi, je vieillis, déjà. » « Je suis un mâle blanc de 50 ans. » « Bientôt de 51. » « Donc, est-ce que notre monde n'est pas fini ? » « Et le cinéma avec nous ? » « Non, c'est... » « C'est tout... » « Depuis que je te connais, il y a un peu le queue de la comète, de la plainte du mâle blanc, quoi. » « De l'homme blanc, c'est le sanglot de l'homme blanc, comme on disait. » « Non, oui, mais je dis, il y a des choses... » « Il y a des choses essentielles qui ne changent jamais. » « C'est-à-dire les relations humaines, la recherche de... » « Est-ce que l'IA... » « Du désir, de la plaisir, non. » « Est-ce que le chef de GPT a besoin de nous pour aller au cinéma ? » « Non, oui, ça n'a rien à voir. » « Tant qu'il y aura de l'humain, il y aura du cinéma. » « Voilà, et tant qu'il y aura de l'humain, il y aura du désir. » « Tant qu'il y aura du désir, il y aura du cinéma. » « Même s'il y a des gens qui nous disent que le désir, finalement, ce n'est pas rien. » « C'est un épiphénomène. » « D'accord. » « Ça passera comme le reste. » « Un jour, il n'y aura plus de... » « Il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus d'online, parce que... » « Voilà, on retournera dans les grottes et on projettera des films dans les grottes. » « Tu fais ce pari-là. » « Il n'y aura plus rien, non, non, bien sûr. » « Alors, donc, il y avait... » « À part les sentiments, il n'y aura plus rien d'autre. » « C'est un romantique qui devient un peu brutale et pataud, mais... » « C'est un romantique quand même, quoi. » « Voilà. » « Dites-le avec une massue, mais on aura des fleurs après. » « Alors, est-ce qu'on a fait le tour, on a parlé du bouquin, même s'il est introuvable. » « J'ai du bol, parce que... » « Est-ce que si jamais ce genre de truc, sur Internet, on peut le trouver... » « Sans doute. » « Voilà. Mais il est bien. » « Sans doute. » « Et quoi d'autre aussi, donc, la série potentielle, le documentaire... » « Et la suite de mon dernier film, qui n'a pas sorti en France, donc... » « Une tentation des Belges, donc... » « Vendable film. » « Oui. » « Et il y a la suite que j'essaye de financer, encore une fois, donc... » « Voilà, c'est toujours en misère. » « Voilà comment survivre dans ce monde, et comment trouver de l'argent. » « Donc, c'est l'intégration du documentaire. » « On va voir, est-ce que ce film, un jour, se verra le jour ? » « Oui, il y a la suite. » « Donc, on a des commissions, des... » « La croix, c'est la petite. » « CNC, tout ça, bon, voilà. » « Mais c'est... » « Voilà, il faut... » « C'est des missions impossibles, il faut y aller quand même, quoi. » « Il y a un côté... » « Voilà, c'est le projet, c'est... » « Ce ne sont pas des... » « Une accession des étoiles, comme dit Jacques Brel, un autre flambeau. » « Voilà, même si on sait très bien que ce ne sont pas des géants, mais des moulins à vent. » « Oui. » « Allons-y quand même. » « Et on... » « À l'attaque. » « On se laissera là-dessus, c'est trop beau, j'adore. » « J'adore. »